Fixer cette latte métallique, l'une des tâches d'Alexandre. Ce Bruxellois de 23 ans est l'un de nos représentants à Lyon. Durant ses 4 jours de compétition, il enchaîne les gestes précis de son quotidien de manœuvre en toiture. Je dois réaliser une maquette en aluminium, en principe de joint debout. C'est un peu comme les toits de Paris. Et le principe c'est vraiment de recouvrir bac par bac toute la maquette, faire un ensemble avec des plis un peu plus compliqués. Parce qu'ici on est vraiment à un niveau mondial et il y a la difficulté qui est là. Un niveau mondial puisque face à lui on retrouve des compétiteurs suisses, français ou autrichiens. Au total, 1400 jeunes de 70 pays s'affrontent dans leurs différents métiers manuels, techniques ou professionnels. Plus loin c'est Logan, 24 ans, qui concourt lui dans la catégorie de l'industrie 4.0, soit comment améliorer nos chaînes de production via la technologie. Une seconde participation pour ce jeune lacenois qui en retire beaucoup. Ça apporte beaucoup de compétences soft skills au niveau du stress. Et au niveau des compétences techniques, je m'améliore de plus en plus. Je sais mieux m'adapter aux imprévus et ça je pense que c'est grâce à la compétition. Et pour Alexandre, le spécialiste des toits, l'a aussi l'occasion d'apprendre. Ça me donne un peu de qualification en plus et franchement même pour le plaisir de faire un concours. Là, il est en train de côtoyer la crème de la couverture métallique quand on est contre la Suisse, la France, l'Autriche ou l'Allemagne. Ce sont des pays où on pratique la couverture métallique tous les jours. En Belgique, c'est moins le cas. Il faudra donc voir si nos belges ramèneront des médailles comme aux Jeux Olympiques pour leur propre fierté et aussi celle des coachs qui encadrent les participants. On regarde toujours de loin. On fait toujours en sorte d'avoir des informations à gauche à droite par des contacts d'autres pays. Et surtout, on essaie d'avoir des contacts privilégiés avec ses compétiteurs, ne plus que pour savoir au niveau du moral comment ça se passe parce que ça reste une compétition. Au total, 19 jeunes portent nos couleurs à ces Olympiades des métiers. Conclusion prévue ce dimanche soir. Sous-titrage Société Radio-Canada